Ok, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vous allez apprendre à créer une IA relativement avancée. Jusqu'à présent sur YouTube vous pouviez trouver des tutoriels pour créer une IA, mais la plupart d'entre eux sont en anglais. Aujourd'hui tout va se passer en français, suivez bien, vous verrez c'est très facile, il n'y a rien à importer ou à les télécharger sur des sites, tout est dans Unreal. Allez hop c'est parti, tout d'abord comme d'habitude lorsque vous ouvrez un dossier par défaut dans Unreal vous avez ça. Nous on n'a pas besoin de chaise ni de table, on va aller directement dans New Level et on va sélectionner Default, parce qu'on n'a pas envie de faire de création de landscape, on ne veut pas s'embêter. Donc on a ça à la base, on va l'élargir un petit peu, donc on va juste drague, juste là, on va mettre la souris juste ici pour sélectionner l'axe des X et des Y. Donc on va étendre et là on a une place un peu plus grande. Alors lorsqu'il s'agit de créer une IA dans Unreal Engine, il y a une chose qu'il faut faire au début et qui est vraiment primordiale, sinon vous allez vous arracher les cheveux. C'est de créer le nav mesh, le fameux nav mesh bound volume. Une fois que vous l'avez, vous l'étendez comme ça. Vous pouvez aussi aller dans le panel detail pour faire la modification, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez aussi changer de vue, la vue ortho par-dessus pour avoir plus de précision. Bon, maintenant on a notre nav mesh. On peut y rajouter rapidement des nav volumes, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est accessoire, ça ne changera absolument rien au contenu de ce tuto. On va dans show et on coche ici navigation. Donc c'est P, ça marche aussi avec P. Donc vous avez pu le voir avec mon nav modifier, j'ai créé un trou dans la surface. En général je vais ici et je sélectionne, je vais dans area class et je sélectionne obstacle. Comme ça, il y a assez qui ne peut pas passer par là. En général il s'arrête et il contourne. Voilà, bon, c'est juste là comme ça pour vous, pour illustrer. Donc ça complexifie un peu les choses. Donc notre IA, alors on a besoin d'un bot au départ. Alors, où on va le trouver ? On va dans add new, on va tout en haut, là, add features. On clique sur add features et on peut rajouter, on peut utiliser n'importe quel type d'IA en réalité. Je n'ai jamais essayé avec le flying ou le top down, mais ça peut marcher avec n'importe quel type d'IA. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais faire avec le third person. Donc, je clique sur add to project et j'ai le third person qui apparaît. Une fois que le third person est là, je vais le prendre. Je vais maintenir le clic gauche et je vais l'apporter sur content. Là, il me demande copy here of or move here. Voilà, donc là, on a le third person character. On va dupliquer. On va l'appeler bot. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça n'a aucun impact sur la suite. Vous pouvez l'appeler robot. Vous pouvez l'appeler Robocop. Vous pouvez l'appeler... Vous voulez. Voilà, on supprime tout ça. Il n'a pas besoin de caméra. Il n'a pas besoin de caméra boom. Le spring arm, comme ils disent. Et voilà, donc on a notre bot. Maintenant, on a besoin de créer le système d'intelligence artificielle. Car c'est pour ça que vous êtes là. On va dans Artificial Intelligence. Donc, le clic droit. Artificial Intelligence. Et on va créer un Bivyvertree et un Blackboard. Tout ça dans le même anglais. Voilà. Donc, on peut laisser ça comme ça. Parce que de toutes les façons, on ne va pas en créer plusieurs. On ne va pas créer un civilisation aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a ça. Et bien, il faut un contrôleur. On pourrait utiliser le Player Controller. Mais non. Le Player Controller, c'est nous-mêmes. Donc, c'est notre personification. Si on veut. Je devrais faire un tuto là-dessus. D'ailleurs. On va dans All Class. Et on tape AI. Et là, on trouve AI Controller. On a aussi Détour AI Controller. Qui est très intéressant. Super intéressant. Mais bon. On a besoin d'une IA. Voilà. Une fois qu'on a notre IA. Moi, je l'ai nommé AI. Donc, une fois qu'on a notre IA Controller. On clique dessus. Donc, on a tout ça. On a Transom Component. Path. Action. Bon. Tout ça, en fait, c'est des composants qui lui permettent de prendre des décisions. Et de calculer. De faire ses calculs et de prendre des décisions. On va dans Event Begin Play. Donc, au début du jeu, on veut Run le Behavior Tree. Donc, j'ai tapé Run. Là, je sélectionne Run Behavior Tree. Je vais ici dans BT Accept. Qui signifie Behavior Tree Asset. Juste, je clique et je sélectionne notre New Behavior Tree. Ensuite, je veux aussi Use le Blackboard. Et je clique sur New Blackboard Data. Le Blackboard qu'on a créé. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Mais ça peut être intéressant. Vous verrez plus tard. Maintenant qu'on a fait ça. On va dans Bot à nouveau. Donc, ouais. C'est déjà ouvert. On va dans Class Default. Et là, on sélectionne AI. C'est-à-dire l'IA qu'on a créé. L'IA Controller. Maintenant que c'est fait. On a une autre chose à faire. C'est Use Controller Rotation IAO. Ça peut servir. Parce que si on ne le coche pas. Alors, le Bot. Le Pion. Le Pone ne se tournera pas. Lorsqu'on lui demandera de se tourner vers telle ou telle direction. Voilà. Maintenant que c'est fait. On va commencer à bâtir notre behavior tree. On va dans Route. Une fois qu'on est dans Route. Ah. Je suis allé trop vite. On va dans Blackboard. Et on clique juste là. New Blackboard Data. Comme ça, on a Self-Hactor. C'est-à-dire que l'IA, comment dire, l'IA qu'on a créé n'est pas un mastermind. C'est en fait une IA qui, en fonction du... Voilà. S'il y a un acteur, il y aura un IA dans le monde. S'il y a trois acteurs. Alors, il y aura trois IA. Et chacun d'entre eux a son propre comportement. Et c'est ça, le Self-Hactor. C'est chacun des Pawns qui est possédé par un IA qui est différent. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire la même chose en même temps, forcément. Il y a le Self-Hactor calcul en fonction de lui-même. Donc, voilà. Donc, on a le Self-Hactor. Ensuite, on a besoin de... On va cliquer sur New Key. Et on va cliquer sur Object. Et on va appeler ça... Actor en majuscule. Et pour l'instant, on n'a pas créé d'acteur. Donc, on va laisser ça là. On va revenir. C'est très important. On va revenir. Ici. Ah. On va faire... Ah ben, écoutez. On va faire quelque chose de très sympa. Du coup. Third Person Character. Eh ben, on va prendre le Third Person. Donc, on est dans Acteur, l'objet. Et l'objet peut être n'importe quoi. Et on va prendre le Third Person Character. Là, maintenant. On va dans Route. Et on fait... Selector. Parce que c'est... Apparemment, c'est... Selon une réelle... Selon Epic Games, c'est la bonne... C'est la bonne... Comment dire ? C'est le bon process. Le bon workflow. C'est d'utiliser un sélecteur. On clique un drag encore. Et on va dans Task. Et on clique sur Move To. Une fois qu'on a notre Move To. Là, il nous propose d'aller vers Safe Actor. On ne veut pas aller vers Safe Actor. On veut aller vers l'acteur. Alors. Le fait est que... L'IA ne sait pas qui est cet acteur. Ici, on a spécifié dans Acteur. Que Acteur, ce serait le Third Person Character. Mais il ne se passera rien, justement. Je vais vous montrer. Donc, on met notre IA dans le monde. Et on met notre Third Person Character dans le monde. Si on... On va juste ici. On clique sur Simulate. On va prendre un petit peu de temps. Il ne se passera rien. Alors, il y a juste une chose à faire quand on veut... Quand on veut que ça fasse un peu trop. On va dans... Voyons voir. Je crois qu'il faut... Voilà. On va dans Developer. Donc, on va dans Show. Developer. Et on sélectionne AI Debug. C'est super important. Ah, la première partie est terminée.